On n'a pas reçu d'explication, un tournage avec Inès Reg pour TF1 a été annulé dans d'étranges circonstances. Après Danse avec les Stars et Mask Singer, Inès Reg devait enchaîner avec un autre projet avec TF1, un téléfilm intitulé Ado mais pas trop. Mais comme vient de le révéler le journal L'Union, le tournage a été soudainement annulé. Inès Reg l'a rabâché, elle n'est pas une artiste TF1. Pourtant, force est de constater que depuis le début de l'année 2024, elle a multiplié les projets avec la première chaîne du Poste. Non seulement l'humoriste de 31 ans a été candidate dans Danse avec les Stars, elle est arrivée jusqu'en finale avec son partenaire Christophe Licata, mais elle a aussi été jurée dans Mask Singer, aux côtés de Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier. Et ça ne s'arrête pas là. Certains l'ignoraient peut-être mais l'ex-compagne de Kevin Debonne devait aussi tourner un téléfilm sur le harcèlement scolaire. Devait, car selon les informations du journal L'Union, le tournage a été interrompu. Celui-ci devait l'avoir lieu du 12 juin au 9 juillet, à Reims, pour une diffusion dans les prochains mois. Une bonne partie des scènes devait être tournée dans un lycée de la ville, et entre 200 et 250 figurants étaient recherchés pour ce téléfilm, qui devait s'appeler Ado mais pas trop. Inès Reg, qui avait confié avoir été confrontée au harcèlement scolaire, devait y tenir le rôle principal. Seulement voilà, le tournage a été soudainement annulé. Inès Reg, la raison de l'annulation du tournage est encore inconnue. Pour l'instant, le tournage est annulé. On ne sait pas s'il est repoussé ou définitivement abandonné. On n'a pas reçu d'explication, a confié à l'Union un membre de l'équipe, qui va désormais devoir prévenir les plus de 500 candidats qui avaient déjà postulé comme figurants. Pour l'heure, personne ne sait vraiment pour quelle raison ce tournage a été interrompu. Les dernières péripéties d'Inès Reg y seraient-elles pour quelque chose ? Pour rappel, Inès Reg a fait l'objet de vives tensions avec sa concurrente Natacha Saint-Pierre dans les coulisses de danse avec les stars, cette dernière a même déposé une main courante, avant d'enchaîner directement avec Mask Singer. Une surexposition qui pourrait l'avoir convaincu la vedette de l'humour de se retirer des écrans un moment ? Affaire à suivre. Merci.